... 23 heures passées de 2 minutes, veuillez nous excuser ce retard pour les dernières informations mises en nom de Mika Salle Présentation d'Embadjien. Le maire de Taïbendiaï, Alilo, a sollicité lundi l'érection d'un hôpital dans sa commune, estimant qu'elle ait été exposée à une pollution émanant principalement de nombreuses usines installées dans les environs de cette localité de la région de Chesse. Il s'est montré optimiste quant à l'atteinte de 5 accès fixés par le chef de l'État, dont l'accès à l'eau, à l'électricité, à l'éducation, à la santé et à l'électricité. Au total, 69 agents de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation ont étroit des agents, dont professeur Mamousé Diagne, étudiante du centre régional de formation en santé de Ziegenchor, rongent leurs ongles. Ils sont en colère contre leurs autorités locales et ministérielles. Ils ont, à partir de ce lundi 24 février 2020, entamé une semaine pédagogique et sociale noire. Président du collectif national payé par l'État, qui en réalité est en train de sacrifier leur avenir, explique Pape Joseph Sey. A la fois désespérés et indignés, nous réclamons un enseignement de qualité dans nos écoles, le paiement immédiat de nos bourses, la sortie immédiate des résultats de l'examen de certification de la session 2018-2020-2019. Encore, la route continue de faire des victimes. Un conducteur de moto a trouvé la mort dans une collision de voitures, le corps sans vie, à l'hôpital Ahmadou Sahir Ambaï. L'enquête, suivi son cours, informe, irradio. International la Mauritanie, le député Mohamed Abdelrahman Nawoul Sabar a déclaré que la Moukada de Tamshaket en Haute-el-Garbi est l'une des plus inquiétantes de la ville Ayant en matière de manque de services de base, confirmant qu'il y a 39 écoles fermées et 17 écoles qui ne disposent pas du nombre suffisant d'enseignants. Guiné-Bissau, alors qu'il se prépare à enfiler officiellement son costume de président de ce jeudi 27 février, Omarou Sisero Ambalo rend compte des retombées de ses voyages entamés après la proclamation des résultats, le donnant vainqueur de la présidentielle. Côte d'Ivoire se prépare pour le sommet Afrique-France prévu en juin 2020 à Bordeaux, en France, qui sera axé sur le thème des villes et territoires durables. Le sommet devrait rassembler plus de 15 000 acteurs des villes africaines et françaises, 500 exposants et plus de 1 000 entrepreneurs africains. Burkina Faso, le président du Faso, Roch Marche, Christian Kabouré, a cédé. Ce mardi, la présidence du G5 Sahel à son homologue mauritanien Mohamed El-Gazwani a pris un pas auprès du service de communication de la présidence du Faso. L'Italie, le pays connaît une flambée de cas de nouveau coronavirus. C'est la cinquième victime en Israël depuis vendredi soir et la quatrième en région Lombardie. Le nouveau coronavirus a fait une cinquième victime en Italie, pays qui compte désormais 219 personnes contaminées, dont 167 dans la seule région de Lombardie. C'est lundi, la protection civile. Mais ne quittez pas, dans un coup de sens, la version en poulard. C'est lundi, la protection civile. C'est le premier ministre de l'Enseignement et de la recherche et de l'innovation. C'est le premier ministre de l'Enseignement et de la recherche et de l'innovation. C'est le premier ministre de l'Enseignement et de la recherche et de l'innovation. C'est le premier ministre de l'Enseignement et de la recherche et de l'innovation. C'est le premier ministre de l'Enseignement et de l'innovation. C'est le premier ministre de l'Enseignement et de l'innovation. C'est le premier ministre de l'Enseignement et de l'innovation. C'est le premier ministre de l'Enseignement et de l'innovation. C'est le premier ministre de l'Enseignement et de l'innovation. C'est le premier ministre de l'Enseignement et de l'innovation. C'est le premier ministre de l'Enseignement et de l'innovation. C'est le premier ministre de l'Enseignement et de l'innovation. C'est le premier ministre de l'Enseignement et de l'innovation. C'est le premier ministre de l'Enseignement et de l'innovation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada